Voir quelles sont les choses que nous connaissons, de toute façon, parce que je crois que nous tous nous sommes des lecteurs des écritures, lecteurs des écritures, ils nous ont les messages, ils nous ont la Bible, donc il n'y a rien de nouveau, il y a simplement nous disons ces choses pour nous rappeler, nous pouvons nous rappeler de ces choses, et non seulement nous rappeler de ces choses, mais nous pouvons réaliser cela, parce que c'est la chose la plus importante. Réaliser c'est que nous sommes, réaliser c'est que la parole Dieu a fait pour nous à ce temps-ci. Parce que c'est ça qui compte, le message de notre jour, c'est ça qui compte. Fais-moi remarquer que les promesses de l'heure, que nous affranchissons les péchés. Comment faire ? Croire les promesses de l'heure, c'est là que nous affranchissons les péchés. Amen. Émilie, tu peux t'asseoir tranquillement, correctement ? Je compte sur toi Émilie, il ne faut pas déranger les parents, d'accord ? Sois sage. Sois sage Émilie. Amen. Voyez-vous ? Et nous avons vu dimanche passer, nous avons lu une citation, et une citation très grande, dit que c'est la révélation qui nous donne la victoire sur les diables. Amen. Amen. Ce n'est pas la loi, parce que le diable est content de la loi, parce qu'il sait de toute façon que personne ne va obéir la loi. Amen. Les lois n'ont pas été faites, parce que, d'ailleurs, frère Abraham, c'est ça qu'il a dit, hein, et Israël, la grande erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont accepté la loi. Au lieu d'accepter la grâce qui était là, ils ont vu la loi. Amen. Mais la grâce non plus ne nous amène pas à vivre selon le péché. Parce que c'est dans la vie, on dit que la grâce de Dieu est source de sa vie. Amen. Nous enseigne à renoncer à notre mal humain, que Dieu soit béni. 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons lire ça, 2 Corinthiens, chapitre 3, et nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous allons parler de grâce là-dessus. Mon sujet ce matin, mais disons d'abord. Et ça, c'est Frère Paul qui parle, qui était aussi prophète, qui était autre. Amen. Il dit, 2 Corinthiens, chapitre 3, premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, d'être des recommandations auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrit dans nos cœurs, connu et lui de tous les hommes. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrit dans notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Amen. Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres du Nouvelle Alliance. Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre est une, mais l'esprit vit du fil. Amen. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des piens, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère. Amen. Donc, toute la gloire de Moïse, ils apparaîtraient tout ce qu'ils ont vu là, c'était passagère. Amen. Et il dit, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur à la gloire. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Amen. Que Dieu soit béni. En effet, si ce qui a été passagère était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. C'est ce qu'il appelle. Amen. Voyez-vous, il dit, ayant donc cette espérance, nous lisons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les puces d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ce qui a été passagère. Mais ce qui a été passagère, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Amen. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Ça, c'est formidable. Ça, c'est comme ça. Quand on lit l'Ancien Testament, Amen, ils sont toujours sous Moïse. Amen. Encore sous Moïse, ils voilés. Amen. Mais quand nous entrons en Christ, là, ils disparaissent. Amen. Parce qu'en Christ, ce n'est pas la loi. En Christ, ce n'est pas les choses visibles. Amen. En Christ, ce n'est pas les choses matérielles. Amen. Que Dieu soit venu. Amen. Parce qu'au pouvoir se rendre à Dieu, il dit que quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Amen. Mais lorsque, écoutez, au gloire sur l'endeur Dieu, mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Donc, dites-le ce matin, ôtez le voile. Amen. Amen. J'ai pris ça là-bas. Amen. Mais lorsque le cœur se convertit sur le Seigneur, le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur est ôté, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Ça, c'est cool. Oh, amen. Par le roi. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, virgule, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Amen. Amen. Oh, moi, je cherche Jésus dans la chair. Ici, la Bible nous dit, Jésus, l'Esprit. Amen. Amen. Parce que Christ, l'onction dans le voir, frère, depuis, depuis, Dieu a toujours été voilé. Amen. Amen. Mais en ce temps de la fin, il s'est dévoilé. Amen. Ôté les voiles. Amen. Vous vous rendez compte, je fais maintenant un prêche de Dieu poussant dévoilé devant nous. Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent Dieu. Le Lui de Seigneur. Alors, on continue simplement notre lecture dans le chapitre 4. Chapitre 4, je commence au verset, attendez. Voilà, bon, c'est verset 3, mais je prends, prenons presque aujourd'hui. C'est pourquoi, ayant ce ministère, c'est la continuité du chapitre 3. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère, c'est la misère de corps qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'alternons point la parole de Dieu. Amen. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu. Écoutez, c'est là où je voulais commencer. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est juste. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller l'ascendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons aux séviteurs à cause de Jésus. Amen. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein du ténèbre, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Écoutez, nous portons ce trésor dans nos bases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas en nous. Amen. Les gens nous rappellent, nous nous reprochons, vous prêchez Branham, vous prêchez Branham, mais nous, en parlant de Branham, nous parlons de Jésus. Amen. Nous ne prêchons jamais Branham, mais nous prêchons Jésus. Amen. Nous prêchons ta parole. Amen. Mais tu sais que Jésus-là est voilé. Amen. Parce que ce Jésus-là est revenu en esprit. Amen. Et il ne fait pas. C'est le 20 de juillet, je pense qu'il faut que je prenne le sang. Voyez-vous, parce que Jésus, il est revenu sous la forme de la colonne de feu. Amen. Oh, nous sommes, nous suivons un homme, mais de toute façon, les châteaux, les gens suivent les hommes. D'une manière ou d'une autre. Quand Jésus est désigné à terre, il va construire Jésus-homme. Amen. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous disent ces choses-là, amen, ils suivent les autres. Parce que de toute façon, eux, ils ont des quichés, des quartiers généraux. Soit aux Etats-Unis, soit, je ne sais pas, quelque part. Amen. Mais nous n'avons pas les quartiers généraux. Amen. Les quartiers généraux, c'est la parole. Amen. Amen. Il dit, nous portons ces besoins dans des bases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans les désespoirs. Amen. Résilité, mais non abandonnée, abattue, mais non perdue, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Pour finir, je vais sauter le dit. Car c'est pourquoi, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se rénovait de jour en jour. Car nos légères afflutions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas, non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Amen. Le Seigneur bénisse la Vériture, et sa parole, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Frère, nous ne regardons pas aux choses visibles. Donc tout ce que nous voyons, les corps que nous voyons, nos corps que nous voyons, comme c'est visible, donc c'est passagère. Amen. Tout ce que nous voyons, des belles voitures, des belles maisons, des grands hommes, ou des grandes églises, tout cela, ce que nous voyons, c'est passagère. Amen. Donc aucune chose qui est invisible n'est éternelle. Amen. Disons Amen, frère. Amen. Nous ne le croyons. Tout ce qui est visible, c'est passagère. Amen. Même la chair de Jésus, quand Jésus était visible, quand Jésus était visible, Jésus, homme visible, c'est passagère. Amen. Branham visible, c'est passagère. Amen. Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous n'adorons pas les choses visibles, frère, ce soit. Amen. Ce sont les effets, frère, on dit que cherchons à regarder aux choses littérales, frère. Amen. 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 Cherchons à regarder des choses littérales. Amen. Mais Dieu se cache dans la servicité, dans les corps physiques. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Pour commencer le message, je vais commencer par une histoire. Cette histoire-là, c'est frère, Bernard, qui la raconte dans le message du Dieu poussant des vrais devant nous. Amen. C'est une histoire d'un petit garçon. Amen. Qui appartenait à une famille chrétienne. Cette famille-là, c'était des chrétiens. Et ces petits garçons-là, un jour, il y avait des orages. Amen. Et la maman a dit à ce petit garçon de monter, aller dormir dans la chambre. Amen. Et il y avait des orages comme il y a soir, comme avant-hier, il y avait pas mal des orages. Et c'est vrai que ça fait peur. Pour les enfants, c'est vrai que ça fait peur quand ça tombe de partout. Il y a des orages avec toutes ces choses, des tonnerres, toutes ces choses-là. Ça fait peur aux enfants. Et cet enfant-là aussi, quand il est monté dans la chambre, il pouvait percevoir sur la fenêtre, donc, par la fenêtre, les éclairs dehors. Alors, il avait très peur. Et il a appelé sa mère de monter un peu. Amen. Et sa mère est montée voir les garçons de sa chambre. Et finalement, on dit que la mère a fait cet enfant-là, entre ses mains. Il a dit que, maman, mon enfant, je vais te parler un peu. Et il a commencé à dire, tu sais, nous allons à l'église. La famille première, je sais que nous allons à l'église. Nous lisons la Bible. Ça, c'est très bien, c'est magnifique. Nous prions tous les jours, Dieu nous protège dans les orages, dans toutes ces choses-là. Dieu nous protège. Il a dit, je sais bien que Dieu nous protège. Et c'est le mot. Je veux un Dieu ouvert de la chair et de la mère. Amen. Amen. Et frère, voilà, en bas, il dit que, ce n'est pas seulement cet enfant-là, mais nous tous, nous avons besoin d'un Dieu couvert de la chair humaine. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là, parce que c'est que, quand nous voyons, cet enfant-là, il voulait quelqu'un auprès de lui qui représentait Dieu. Amen. Et maman, tu peux te calmer un peu. Hein? Nous voulons un Dieu, amen, dans la chair humaine. Parce que, vous savez, c'est encore la raison. Croire en Dieu, c'est très bien. Nous croyons en Dieu. Hein? Nous n'avons pas le problème, frère et soeur. Nous croyons en Dieu, Dieu existe, nous croyons. Amen. Mais c'est peu vague. Amen. Amen. C'est peu vague, frère. Je m'excuse. C'est vrai que les gens qui nous suivent vont dire, de croire bien au Seigneur Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le fond de mon cœur. Amen. Sinon, je ne serai pas là ce matin. Amen. Mais Dieu, dès le début, il a toujours volé. Raison pour laquelle il s'est formé, il s'est fait une forme. Amen. Et cette forme-là, c'était une théophanie. Que Moïse pouvait voir les deux d'un homme. Amen. Amen. Moïse pouvait s'assurer que je vis Dieu. Amen. Amen. Et quand Abraham était là sur la chair de Mamre. Amen. Abraham pouvait discuter avec Dieu. Amen. Amen. Un homme discuter avec Dieu. Amen. Voyez-vous, Dieu sait parce que Dieu savait tous les autres. Parce que même là, Dieu se manifeste dans la chair humaine. Dieu sait parce que le but, c'est quoi ? C'est jusqu'aujourd'hui, Dieu doit se manifester dans la chair. Amen. Voyez ? Bien qu'aujourd'hui, les gens puissent voir Dieu agissant de la chair humaine, mais je ne crois toujours pas. Mais même si Dieu était comme nous le pensions d'ailleurs dimanche passé, et dès dimanche passé, nous avons vu que les scènes de la société n'ont. Voyez-vous ? Amen. Mais là, tu dis aujourd'hui à quelqu'un, je crois en Dieu. Mais très bien, je vais se marquer de toi. Mais ce Dieu-là, il est où ? Amen. Amen. Ce Dieu-là, il est où ? Dieu doit toujours se manifester dans quel cas ? Amen. Vous remarquez, dans tous les âges de l'église, Dieu venait à chaque messager, il était Jésus pour l'âge. Amen. Amen. Il pouvait se représenter lui qui représente Dieu. Amen. Je suis en train d'écouter le message de la condamnation par procuration. Vous savez que dans toute chose, dès le début, il y a toute chose épargée par représentation. Amen. Par le péché, nous avons été représentés. Amen. Hein ? Nous qui n'étions pas, c'est pas nous qui avons vraiment notre péché, n'est-ce pas ? Oui. Nous n'étions pas au jardin d'éternes. Mais il y a un homme qui nous a représentés là, c'était Adam. Amen. Quand Adam a péché, toi et moi nous avons péché. Amen. 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 Voyez-vous ? Donc, même par le péché, nous avons été représentés. Amen. Et même pour la vie éternelle, Jésus-Christ devait venir se faire de la chair. Et nous, quand Jésus était là sur la terre, nous nous étions pas là. Tout a été par représentation. Amen. Alors, comment si, au début, c'était la représentation. Au milieu, c'était la représentation. Amen. Mais dans toute l'opportunité, ça doit être de la représentation. Amen. Amen. Mais pourquoi les gens cherchent des histoires ? Amen. Hein ? Quand Jésus était mort sur la croix, qui était là ? Personne, c'est notre âge. Amen. Mais en lui, en croyant à sa parole, en croyant ce qu'il a fait, c'est que nous avons été représentés. Frère et madame dit que, bien qu'il était dans la croix-là, nous étions avec lui. Quand il était mort, nous étions mort avec lui. Quand il était ressuscité, nous étions ressuscité avec lui. Quand il a été enlevé, nous étions enlevé avec lui. Amen. Et aujourd'hui, nous, puis, nous sommes cachés en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Amen. Amen. Et quand, c'est là, donc, le montant de la transfiguration. Quand Jésus est venu là, nous étions là ? Amen. 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 Parce qu'il y avait un homme qui nous a représentés en tant qu'épouse. Amen. Amen. D'où c'est par représentation ? Parce que nous-mêmes, frère, l'homme, en tant qu'homme, nous sommes des pécheurs dès le commencement. Amen. Dès le départ, frère, nous sommes pourris, nous sommes foutus. C'est vrai. Donc, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Amen. Non, je ne suis pas là parce que sinon, je laisse le débit de mon message. Amen. Mais simplement pour faire voir que Dieu le débit, tout est par représentation. Le péché est par représentation, le salut est par représentation, l'enlèvement est par représentation, tous est par représentation. Que Dieu soit béni. Amen. Et même. Alors, mon thème ce soir, c'est au télévoi. Alors, nous commençons par une première citation des frères et de grand-âme dans le message Dieu dévoilé. Amen. Dans le message Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64, au paragraphe, c'est mon histoire. Soyons attentifs. Je ne veux pas qu'on me sois distrait. Parce qu'après, quand vous ratez, parce que vous savez, quand vous ratez le début, c'est tout est foutu. Donc, vous venez de l'aller répondre. Il dit, il avait été derrière le voile. Dieu l'a fait. Depuis longtemps, Dieu a toujours été caché. Là, il parle de l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait l'armagne et la verge d'avant. Cela représentait Dieu. Cela représentait la parole. Et c'était caché dans l'arche. Et quand ils ont fait les tabernacles, amen, les tabernacles étaient divisés en trois parties. Les pourtours, les parties, amen, le corps, le lieu saint qui est l'esprit et le lieu très saint qui est là. Et dans le lieu très saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui étaient permis d'y entrer. Parce que c'est Dieu qui habitait derrière, là, cette voile-là, cette voile-là. Et cette voile était faite de peau de bleu haut. Amen. Et c'est là qu'ils ont mis l'arche cachée. Ils ont mis ça dans les propres séloirs. Amen. Qui étaient faits de l'or pur et il y avait deux chers de peau au-dessus avec les ailes qui se touchaient. Amen. Et les dents étaient cachées l'arche. Voyez-vous. Je pense que vous pouvez vous imaginer comment c'était. Amen. Il dit, il avait été derrière le voile. Parce que le peuple ne pouvait pas voir cette voile et cette arche-là. Ça devait être le voile. Ça devait être caché. Amen. Or, il avait été derrière quoi? Un voile de peau. Parce que le tabernacle était construit par des peaux de bleu haut, des animaux, des petits animaux. On prenait ces peaux-là pour faire les tabernacles. Et l'arche était derrière. Amen. Voyez-vous. Il dit, voyez-vous, des peaux de bleu haut. Derrière le voile. Et quand ce voile s'est déchiré, les jours de la crucifixion, que le voile qui l'enveloppait s'est déchiré, les jours de la crucifixion, les proficiatoires étaient à la vue de tous. Amen. Parce qu'à l'époque, avant, les gens ne pouvaient pas voir cela. Pourquoi? Parce que voir cela, c'était la mort. Parce qu'il n'y avait pas encore de sacrifice. Amen. Et nous continuons simplement de lire, frère Bernard. Il dit dans le paragraphe 109. Or, les juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur et vil comme nous. Parce que quand tu dis aux juifs que Dieu est croyant, ils se moquent quelque part. Mais ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'à l'époque, eux, c'était des sacrifices de bouc. Donc, c'était interdit de voir cela. C'était seulement une fois dans la main que les sacrificateurs y appraient. D'ailleurs, quand il y pénétrait, son pied était accroché par une chaise. Parce que si les sacrificateurs ne se sont pas sanctifiés, quand il va dedans, il est mort. Amen. Et quand personne ne peut entrer pour aller prendre le corps, donc on devait tirer. Amen. Amen. Il dit, mais ils ne pouvaient pas voir celui qui faisait miséricorde parce qu'il était caché. Amen. Il était derrière le pauvre sa poire, à l'intérieur, avec des pots de bureaux suspendus qui les couvraient. Amen. C'était comme cela. Amen. Dieu était dedans. Alors, les sacrificateurs amenaient le sang des boucles et des coraux. Amen. Pour couvrir le péché. Parce que les péchés ne pouvaient pas être omis. Amen. Amen. On ne pouvait pas enlever les péchés parce que les sacrifices n'étaient pas encore faits. Amen. Parce que les sangs des boucles et des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés. Ça ne faisait qu'ils couvrir. Amen. Amen. Oui. Voyez. Réun pour laquelle tous les saints des anciens testaments, que ce soit les grands prophètes, sont partis là au séjour des morts. Vous n'avez pas encore faits ça il n'y a pas longtemps. Amen. Amen. La cinquième dimension, tous étaient sous les contrôles du diable. Amen. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en fait, le diable du péché était seulement ouvert. Exact. Mais ils étaient de toute façon des pécheurs. Amen. Vous voyez ? Réun pour laquelle Jésus, quand tu l'es venu, Amen. Quand tu l'es morts, s'il l'a pas, les saints étaient versés, il est allé les faire sortir de là. Il a dit, écoutez, maintenant les saints sont versés, les sacrifices sont faits, mais vous pouvez sortir de là. Amen. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Amen. Les sacrifices ont été faits une fois pour toutes, frères. Amen. Réun pour laquelle, frères, c'est pour cela que nous disons ces choses, frères, que chaque fois que je commis un péché, j'ai fait quoi que ce soit que j'ai fait du mal, il faut que je me souviens du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut que je reconnaisse que je fais une erreur et que je puisse confesser mon péché et arrêter la voir. Amen. Mais cela ne dit pas que tu vas vivre dans le péché. Parce que pratiquer le péché et commettre le péché, c'est deux choses différentes. Amen. Il y a commettre un péché et pratiquer le péché. Quand tu pratiques le péché, tu es comme un péché. Amen. Amen. Ce sont des péchés volontaires. Parce qu'il est dans la pratique. Mais on peut tomber. On peut tomber dans les pièges contre le péché. Comme dans les pièges du diable et que je commets une erreur. Amen. Mais comme j'ai le Saint-Esprit en moi, comme Dieu est dans moi, Dieu ne va pas me laisser tranquille. Amen. Il y a la cloche qui va sonner. Amen. Et quand je mets les choses en ordre, tout va bien. Je vais de l'avant. Amen. Voyez. Ne soyez pas... Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas tomber, frère et soeur. Le problème, ce n'est pas le fait d'être tombé. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est de se relever. Frère et madame me disent, je ne condamne pas les péchères parce qu'ils sont péchères. Mais je condamne les péchères parce qu'ils ne font rien pour se sortir de là. Amen. Amen. On condamne les péchères parce qu'ils ne font rien pour sortir de là, de la situation où ils se trouvent. Parce qu'il y a une fois qu'ils étaient pourvus. Amen. Ce n'est pas le fait que tu tombes. Ça, tout tombe, tombera. Si tu ne tombes pas des femmes ou bien des hommes ou quoi que ce soit, tu vas mentir. Tu vas mentir parce que tous les péchés sont les mêmes. Amen. Il n'y a pas un grand péché mais du péché. Amen. Il y a sauf un péché qui est un pardonnable, c'est l'incrédulité. Comme être l'iniquité. Savoir que c'est la chose est vraie, mais quand tu ne veux pas dire qu'un autre chose. Amen. Les gens disent, mais vous favorisez le péché, nous ne nous favorisons pas le péché. Mais c'est comme ça. Amen. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et nous avons fait pour nos péchés qu'il a fait et pour les péchés que nous ferons. Ce qui ne croit pas, c'est l'affaire qui n'est pas rien. Amen. Parce que toi, personne n'est capable d'explicer ses propres péchés. Une fois pour toutes, ça a été fait. Raison pour laquelle Dieu n'a plus besoin d'une vierge aujourd'hui. Amen. Parce que maintenant, Dieu, parce que le sang a coulé, le sang a été versé, Dieu peut prendre n'importe qui. Les purifier, les sanctifier et Dieu habiter dans toute sa plénitude dans cet homme-là. Amen. Amen. Il dit, voilà je suis là. Il dit, toujours comme je suis dévoilé, paragraphe 110. Avant, si un homme, quel qu'il soit, pénétré derrière ce voile, c'était une mort subite. Subite. Amen. Oh, nous allons dégager une laissante là, dans un instant. Voyez-vous, si vous pouvez, vous pouvez comprendre ce qu'il en est, de pénéter derrière ce voile. Même l'un des fils d'un sacrificataire a essayé de le faire une fois, et il est mort. N'allez pas derrière ce voile. Alléluia. Amen. Quand tu vois que ta fille n'est pas conforme, n'entre pas dans la colonne du fruit. Amen. Tu seras calciné, comme le frère l'a chanté, on ne parlera plus de toi. Amen. On n'entre pas dans ces choses-là. Quand tu vois que tu n'es pas prêt, n'y entre pas. Amen. Parce que là, tu es foutu. Amen. Oh, il dit, de pénéter derrière ce voile, l'un des fils d'un sacrificataire a essayé de le faire une fois, et il est mort. N'allez pas derrière ce voile. Amen. L'homme qui pénéterait, il y était père. L'homme qui pénéterait derrière, pourquoi? Il n'y avait encore aucune rédemption là. Et il y était potentiellement. Ce n'est pas encore la vraie chose. Et la Bible nous dit que l'Ancien Testament était nombre de choses à venir. Donc l'Ancien Testament était une image. Amen. Amen. Et la réalité, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu soit venu. Je crois que nous sommes d'accord avec eux. Nous sommes d'accord avec ces choses. Amen. Voyez-vous. Amen. Amen. C'était une rédemption. Les péchés étaient couverts par Rémi. Rémi, plutôt pas Rémi. Rémi s'est supprimé et éliminé. Amen. Et donc, le sang des brevilles et des boucles ne pouvaient pas faire ça. Donc, Jéhovah était caché derrière un voile. Amen. Or, derrière ce voile-là, où il était caché, de pénéter à l'intérieur, un homme dont mémoire d'essayer dit, il dit entrer. D'essayer même, il dit entrer. Amen. Oh, le jour s'il a croix. Alléluia. Quand il a crié, les croix et les dents, ils sont déchirés. Amen. Et les propitiés à croix étaient exposés devant tous. Mais tellement que les gens étaient, étaient quoi? Ataient, étaient emboutés. Les gens étaient dans les traditions des églises. Ils ne pouvaient pas croire. Amen. Christ exposé, Dieu exposé devant eux. Amen. Parce qu'ils étaient voilés par des traditions. Et Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternement. Et l'histoire se répète. Amen. C'est exact. Alors que Dieu s'est dévoilé complètement. Alors que Dieu s'est exposé complètement. Mais les gens sont tellement voilés par des traditions panégotistes. Amen. Ils peuvent avoir Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent un Dieu. Amen. Amen. Ils cherchent un certain Jésus qui est né à Jérusalem. Mais comment même si Jésus venait, réellement comme il était à Jérusalem, comment ils vont-ils les reconnaître? Parce que personne ne connaît son visage. Amen. Amen. Hein? Personne ne connaît la mortrologie de Jésus. Il était comme en personne ne connaît. Parce que même la photo de l'édicé de Hoffman, ce n'est pas Jésus. Mais il dit que quand il a vu dans la vision, il ressemblait au portrait de Hoffman. Parce qu'il dit que personne ne pouvait saisir ces traits-là. Donc personne ne pouvait dessiner la vie de Jésus parce que c'était insaisissable. Amen. Maintenant, tous ceux qui cherchent Jésus venir dans la chair, comme il était à Jérusalem, mais la première chose qu'il faut reconnaître d'abord, l'homme. Amen. Hein? Et puis, l'homme, il va faire beaucoup de voyages. Parce que si il vient se reconnaître ici, et se reconnaître ici à Genève, mais comment les gens qui sont à je ne sais pas où les verrons? Hein? Alors, il faut qu'ils voyagent de village en village, de ville en ville. Maintenant, il va commencer à faire village. Hein? Ah ben, mais oui. Soyons sérieux quand même. Hein? Parce que nous cherchons Jésus venir sur la chair, comme il était à Jérusalem. Parce que les gens attendent Jésus qui était à Jérusalem revenir sur la chair. Donc, quand il va revenir? Hein? D'ailleurs, la Bible dit que, Amen, ce n'est pas lui qui vient, mais c'est nous qui voulons à s'en rencontre dans les airs. Amen. Amen. Ha, 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 ha. Amen. Amen. Vous voyez la contradiction? Bon, disons que même s'il vénère, comme je l'ai dit, il faut qu'il vienne, il faut qu'il commence et qu'il départ. Qu'il part pour toutes les églises qui sont... Mes frères, il y a combien d'églises dans ce monde? Hein? Après, parce qu'il faut qu'il vienne, un jour, il vienne cette matinée ici. Écoutez, vous attendez, je suis là. Mais maintenant, vous les connaître. Hein? Parce que les gens pensent que les Jésus-là, c'est celui qu'on voit dans les films. La terre, là, la terre, là, des Hollywood. C'est un acteur, c'est un païen, cet homme-là. C'est pas Jésus. Vous voyez? Mais quand je vais à Église comme le château de frères, et que vous me tournez le dos, hein? Et que mon vissère me dépensait le cœur, j'ai sauré que celui-là, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est mal lui qui fait ces choses-là. Amen. Amen. On reconnaît Dieu par ses caractéristiques. Amen. Quand je vois un homme qui peut discerner de me penser, hein, me dire ce que je pense. Amen. Pas que, oh, je vois que dans la salle, il y a quelqu'un qui est debout de ventre. Oh, ça peut arriver qui est debout de la salle à l'amour. Mais c'est lui qui discerne, qui discerne comme il l'a fait devant Saraya, Abraham. Amen. Comme il l'a fait devant Nadananel. Amen. Amen. Là, on répondait, c'est Jésus. Amen. Quand il vient apporter la parole, là, on peut voir que c'est Jésus. Amen. Que Dieu sois béni. Il dit, voilà, c'est potentiel. Voilà. Il dit, par exemple, en 70, dans toujours Dieu dévoilé, remarquez, les gens ont vu quelque chose et les gens ont vu que quelque chose était arrivée. Moïse avait été voilé en tant qu'il était un prophète. Et Dieu avait maintenant confirmé sa parole. et il est allé là-bas. Et il a vu des signes et des prodiges. Ensuite, bon, ces gens se sont séparés d'une église. Voyez-vous? Église, ça veut dire appeler à sortir. Voyez? Après qu'ils ont été appelés à sortir du monde et qu'ils sont devenus un peuple, voyez-vous? Alors, Dieu s'est fait connaître. Comment Dieu s'est fait connaître? par la colonne de feu. Amen. Et où était cette colonne de feu? Elle était voilée dans Moïse. Parce que quand Moïse était là, Amen. Quand Moïse était là, que ce soit devant Pharaon, vous vous rendez compte qu'il est énorme. Parce qu'aujourd'hui, il est prénom d'Égypte comme les États-Unis. Parce que c'était la plus grande puissance qui était là à l'époque. Donc, Pharaon, le prénom, c'était Obama. Maintenant, un homme qui vient de la brousse quelque part, là, qui va devant Obama disant que Obama a parti de Métain, je t'oblige de libérer tous les trisonniers. et le gars va te regarder d'abord et va dire mais toi, mais toi, quel coach t'as piqué là? Mais de la pharaon, le pharaon ne pouvait pas toucher Moïse. Ce n'était pas Moïse l'homme que le pharaon connaissait. Ce n'est pas Moïse que les gens voyaient. Mais c'était les dieux tout puissants qui étaient devant là. Parce que c'est comme le pharaon n'avait il pouvait même parce que vous vous rendez compte que le pharaon pouvait les ressources un doigt et Moïse disparaissait devant lui. Mais Moïse atteignit devant le pharaon dix idées avec le pharaon Moïse avec un bâton et le pharaon avec toute une armée. Ce n'était pas l'homme que les gens voyaient. Ce n'était pas l'homme que les gens connaissaient qui étaient là. Mais c'était les dieux tout puissants qui étaient là. Quand Moïse parlait ce n'était pas Moïse qui parlait c'était Dieu qui parlait. Faire cette chose parce que nous n'étions cela. Mais frère si nous étions là quand Moïse parlait c'était horizon ça pouvait faire peur à l'autre là. Et quand Brannan était là quand il parlait ce n'est pas des rigolades qu'on nous nous permettait de discuter les choses que Brannan a dit. C'est vrai. Frère ça veut dire que Dieu qui parle et toi tu viens te dire que c'est faux. alors il faut être plus que Dieu parce qu'il nous dit un mort un orgueillé un prétentieux un avocat amen voyez il dit après qu'ils ont été appelés à sortir du monde et qu'ils sont devenus d'un peuple voyez-vous alors Dieu s'est fait connaître comme quoi il était cette colonne de feu il a trouvé le message de Moïse voyez il était la colonne de feu et c'est la même chose aujourd'hui amen tout ce qui s'est passé à l'époque de Moïse c'est ce qui s'est passé aujourd'hui amen voyez-vous il dit peut-être qu'ils auraient pu la prendre en photo j'imagine s'ils avaient vu les appareils il y a sa succès qui est là voilà mais ils ont dit s'ils avaient eu des appareils photo parce que c'était tout en feu mais ils ont trouvé Dieu a trouvé que le message était vrai le message était là tout était là ils allaient bientôt partir dans l'exode la voix il a volé son prophète pour ce peuple de l'exode amen il dit il dit toujours la vie de voilée 151 les gens pensaient ici ils ont vu quelque chose qui lui était arrivé il était maintenant différent des autres israélites quand Moïse descendait de la montagne quand Moïse sur cette action là c'était plus long que les gens connaissaient c'était plus long que les gens retoyaient c'était un homme différent et les gens qui ont été avec frère blanhomme disent la même chose que blanhomme était et blanhomme pouvait changer même physiquement comme cela avant les gens alors il faisait des humours mais comme cela tout changeait ce n'était que la même personne voir un homme qui était là qui était quelque part et puis il a sorti une belle touche derrière la chemise et ça laissait une marque et très blanhomme pouvait dire écoutez tourne un peu il a mis sa main c'était lui c'était sa faute c'était l'ami de blanhomme qui était là c'est qu'aujourd'hui les gens nous sommes tellement verrouillés que c'est pour cela que nous faisons des histoires nous n'avons pas vu Dieu se manifester devant nous amen je ne dis pas que la chair de William et de Blanhomme était Dieu mais Dieu a utilisé cette chair là amen quand cette homme s'est tenu là c'est que le Dieu nous ressent là la bédicite c'est le celui qui ne croit pas que Dieu est venu à la chair c'est la bédicite qui est dit n'est-ce pas amen quand nous parlons dans Jean chapitre 1 au commencement il était Dieu que la parole tous les faits la porte et la parole était faite chair et dans les pères c'est Pierre qui est dit celui qui ne croit pas que je sais que c'est qui est venu à la chair parce qu'aujourd'hui Dieu utilise les hommes et les femmes il habite dans les hommes et les femmes aujourd'hui que nous parlons là parce qu'aujourd'hui William ne ramène plus là mais maintenant un homme consacré une femme consacrée c'est Dieu c'est Dieu dans tout sa planète frère même si cette dame est en train de faire en manger même si moi je sois avec les travailleurs même si je sois avec les barrières je suis Dieu amen et moi j'ai toujours dit que je suis Dieu de ma famille c'est moi qui commence c'est que je décide c'est ça qui va se faire frère nous devons faire nous devons vivre pourquoi nous prêchons ces choses nous ne prêchons pas cela pour faire plaisir aux gens mais nous prêchons cela pour que les gens réalisent pour que nous nous puissions prendre conscience parce que la chose qui manque parce que nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes amen nous prêchons cela pour que nous puissions prendre conscience nous puissions réaliser tout ce que nous avons entre nous-mêmes nous sommes puissants frère c'est pas ces autorités là que Obama transforme l'homme qui sont puissants c'est nous qui sont plus puissants que frère parce que nous ils ont par la parole frère bien sûr amen mais le problème c'est que nous sommes tellement nous nous sommes tellement mondains donc c'est le monde qui est dans nous et nous vivons nous en faisons le monde mais si les fils et les fils de Dieu réalisaient ce qu'ils étaient frères frère il y a des choses qui allaient se passer même on lui dit nous même parmi nous frère même dans nos pays de travail même dans la ville frère oui il dit il a aidé quelqu'un de différent frère quand tu racontes que la parole du fait est différent tu dois être différent frère tu ne peux pas être la même personne vous pourrez comme si Moïse était toujours là avec son respect de bagarre tu pousses tuer quelqu'un la chose allait être différente mais Moïse a été changé pourquoi c'est les dieux qui poussent à t'aider là donc tous les mouvements de Moïse c'était les mouvements de Dieu quand Jésus était là à Israël tous les mouvements qu'il faisait c'était les mouvements de Dieu il était l'empreinte même du Dieu vivant quand Jésus chassait les commerçants dans les temples c'était Dieu quand il a pris les chocs c'était Dieu qu'il faut aider les gens Amen Amen dites Amen Amen Frère quand William paraît qu'il est là frère quand il allait faire son travail il était christian là frère c'était j'ai au point frère Amen Amen écoutez le message frère vous allez voir que Frère même en faisant son travail il travaille il travaille il travaille là il est engagé il est payé mais il travaille pour Dieu parce que tout ce qu'il fait faire c'est Dieu qui conduit il va il va il va fermer les robinets parce que les gens ne payaient pas l'eau mais dans la vision il fallait qu'il et donc il partait dans une maison où il a eu une vision qu'il doit guérir quelqu'un qui était là mais dans son travail on l'a envoyé eux-mêmes pour fermer les lieux des robinets mais alors dans cette maison il allait pour clapper à la porte il y avait une femme qui devait être guérée et c'est cette maison là où il a été à la mesure il a vu dans la mesure mais c'était son travail il était là pour rester faire mais déjà il n'oubliait pas les factures le problème c'est ça avec nous c'est que nous cherchons un Dieu donc Dieu qui est grand qui est haut après qu'il ne leur parle Amen voyez-vous il était une personne différente les gens ont vu quelque chose et il est arrivé Dieu s'est dévoilé dans son prophète pour leur adresser ses paroles parce que la parole c'est une pensée Amen c'est une pensée estrément quand toi tu es rempli du Saint-Esprit tu es rempli de Dieu en toi quand tu parles c'est Dieu qui parle Amen tu n'as plus ta propre pensée mais c'est la pensée de Dieu qui est dans toi et quand on ouvre la parole c'est une pensée exprimée quand tu ouvres la bouche c'est Dieu qui parle Amen et quand nous prononçons la parole et quand nous trêchons la parole c'est la parole qui parle c'est Dieu qui parle Amen parce que nous exprimons la pensée de Dieu quand vous croyez que cela vous êtes sauvés vous êtes guéris vous êtes bénis Amen si vous le croyez vous êtes bénis frère Amen voilà ce qu'il a fait Moïse était cette parole vivante pour le Jean voilée par la plume de feu annonçant ce qui allait être de voilée plus tard derrière des pots des béreaux voyez Amen oh frère avançons simplement odez les voiles le voyez Dieu parce que quand la statue est là est couverte vous ne saurez pas ce qui est là mais une fois que les voiles sont écoutées Amen nous pourrons voir que Dieu une fois une fois que vous ne regardez plus à la chair humaine vous allez au-delà de la chair vous voyez Dieu frère on dit que dans un champ des pauvres il y a des belles pauvres et le problème avec ces chats ils ont mis des épouvantails Amen parce que quand les oiseaux Amen quand vous cultivez les blains Amen les oiseaux ils viennent manger les blains mais quand vous mettez des épouvantails ils vont croire que ce sont des oeufs ils vont fouiller et c'est ça aujourd'hui Amen dans ce champ des pommes il y a des belles pommes et les premiers il y a des épouvantails il y a des chèvres qui sont là il y a des hommes qui sont là et les gens ont peur de manger des pommes le frère Adam dit que contournez ces noix les épouvantails et que vous allez bien manger les pommes Amen si nous contournons les épouvantails frère nous allons voir hein c'est le Dieu que vous sentiez là Amen les gens voyez-vous l'homme fait peur aux autres hommes non ça ne peut pas être le Dieu celui-là vous vous rendez compte lui non mais qu'est-ce que vous dites lui hein les fils de Réma Pradam non mais qu'est-ce que vous dites mais je ne dis pas allez allez ça j'ai vu aller pour qu'il Pradam parce que tout ce que vous ferez en acte et en action c'est au nom de Jésus Amen 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 tout ce que vous ferez vous ferez en acte et en action faites-le au nom de Jésus Amen Jésus-Christ voilé dans un nom Amen mais il s'appelle Jésus les noms nouveaux ça concerne William Maroon Pradam mais ce n'est pas les noms de Pradam Amen mais c'est les noms de Jésus-Christ habitant dans Pradam Amen c'est pour cela que quand nous prêchons nous prêchons pas Pradam mais nous prêchons Jésus-Christ Amen dans la chair humaine Amen c'est ça les grands mystères frères voilés cachés tous les temps c'est ce que Paul a dit Christ en vaut l'espérance de la gloire Amen les mystères voilés c'est dans tous les achats que voilés de révéler aujourd'hui Amen Dieu la chair humaine Amen si vous croyez ces choses là frères vous êtes des enfants de Dieu Amen Remarquez voilés dans son chair humaine oui c'est ça Moïse a fait cette parole annonçant ce qui est ce qui est plus tard allait être mis derrière le pot c'est ça oui c'est ça le pot de blaireau afin que le même Christ était notre Moïse mais que Christ est notre Moïse il était Dieu voilé dans son chair humaine voilé dans l'humanité humaine Amen dans la chair c'est exact et il est le même hier aujourd'hui et éternellement Amen il était voilé dans le pot de blaireau Amen il était voilé et cette fois il était voilé dans un nord Voyez maintenant remarquez le frère quand Frère Bonhomme dit le même hier au juillet et éternellement c'est pas un styloquant Amen en estom Amen on peut plus croyez et le chapitre c'est pas de la rigolade c'est pas quand tu viens de manger ton gros vent que là tu commences à raconter Jésus Christ le même hier au juillet non non c'est pas ça frère ça ne se passe pas comme ça Amen tu viens de voir je ne sais quoi là tu es là très content parce que tu as mangé tu as beaucoup d'argent et Jésus Christ le même non ça c'est la rigolade frère c'est la fouteuse c'est ça parce que quand William Aaron dit que Jésus Christ le même hier au juillet et éternellement c'est que c'est la réalité Amen c'est qu'il est là maintenant même quand il prononce cela Amen 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 il dit voyez maintenant les maltés les mêmes hier aujourd'hui éternellement sa parole qu'il a promise pour cet âge ici Amen il est encore Christ Amen la parole promise pour cet âge ici voilée dans une chair humaine Amen la parole est Dieu Amen c'est la parole qui est voilée dans cet âge si croire les choses que Paul a fait c'est très bien croire les choses de Jésus c'est très bien mais croire la parole Jésus aujourd'hui c'est autre chose c'est ce qui donne la vie éternelle aujourd'hui Amen tu peux dormir dans une église n'importe laquelle oh moi j'aime Jésus je crois Jésus c'est la poutre que tu ne connais même pas Jésus Amen parce que tu connais Jésus tu es allé voir le message d'aujourd'hui Amen Amen parce que c'est ce message d'aujourd'hui qui est encore voilé dans la chair humaine Amen quand tu hop les voiles quand tu enlèves la chair humaine tu vois Jésus dans toute sa poussance frère Amen 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 que Dieu soit béni Amen parce que Dieu c'est la vie qui est en nous Amen si nous croyons réellement la parole et si la parole est réellement en nous nous vivons la parole frère Amen Amen nous ne sommes pas là voyez-vous dans la parole il devient comme une légende frère dans cette parole il n'y a pas de légende non c'est la réalité quand j'ai vu la parole est à moi frère quand on a mes présences devant moi une personne malade frère nous allons prier et la personne sera guéri si c'est la volonté de Dieu Amen parce que tout cela doit être selon sa volonté Amen pourquoi les gens cherchent à être guéri aujourd'hui nous avons prié pour beaucoup de gens qui ont été guéris mais aujourd'hui sont des païens c'est la raison pour laquelle frère on dit que les hommes que je fais vous les faire en plus grand nombre ce ne sont pas guérir les malades nous avons vu cela et il fallait que je m'aime bien avec la citation ce jour-là c'est le calvaire frère on dit que les hommes que je fais vous les faire en plus grand nombre ce ne sont pas guérir les malades mais c'est transmettre la vie éternelle Amen parce que guérir quelqu'un qui est malade un jour il va mourir toute façon nous avons lu que tout ce qui est visible est passagère on peut mourir guérir tout l'hôpital et tout l'hôpital de Genève là mais qu'est-ce que cela c'est gratif à Dieu de guérir toutes les malades après ils vont mourir mais quand nous transmettons quand nous donnons la vie éternelle parce que la vie éternelle ça se transmet Amen la vie éternelle se transmet il faut quelqu'un qui a la vie éternelle qui puisse donner à une autre personne la vie éternelle Dieu a fait les choses pour se laisser ainsi c'est ça les œuvres du Père Amen voyez parce que quand nous donnons la vie éternelle Amen c'est éternel la personne ne meurt pas Amen il va vivre éternellement il va vivre éternellement il a la vie éternelle il a Dieu en lui Amen Amen il va vivre éternelle il va vivre éternelle il y a tellement beaucoup de choses là Amen écoutez regardez ça encore lisons cette citation là Amen Dieu de voile 186 oh moi j'ai l'écoute l'onction l'onction Frère de l'homme dit l'onction c'est une personne c'est ça l'onction c'est une personne le mot Christ veut dire quelqu'un qui est ouin voyez-vous les ouin l'hersetage ici ce n'est pas bon quand lui il était là c'était le ouin un seul ouin pas deux ouins Amen oh moi je suis depuis des minuit faux ouin un les ouins c'est ça ok les ouins ils viennent de la fin oh moi je suis oh ma j'ai 24 oh messagère qui donnera nourriture d'impovenable faux ouin il y a un vrai ouin Amen un seul Amen que Dieu a ouin et la confirme Amen et la confirme Amen attention Amen dans un âge il y a un seul ouin Amen un véritable Oui Amen c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que tous les ministères qui viennent soient véritablement enseignants Amen il dit qu'il doit prendre ce que les messagers altis Amen Amen parce que tout ce que les messagers a dit est oin Amen Amen il dit l'onction c'est une personne le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oin voyez-vous le oin alors Moïse était Christ pour ce des porcs pour tout les porcs Poy aujourd'hui qu'est ton Christ Amen parce que Moïse était Christ pour ce des P器 Amen Jésus était Christ pour ce des Porcs Amen Poy était Christ pour ce des Porcs Amen Irénée est Natürlich pour ce des Porcs Qui est Christ ? Oh, bon pasteur ? Faux ! Parce que dans chaque époque, il y a un Christ Un seul Amen C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a un faux Christ et un faux moins Amen Dans chaque époque, il y a un Christ Les croyez-vous ? Amen Dans chaque époque, dans chaque âge, il y a un Christ Donc, l'Éternel était Christ pour son temps Iréle était Christ pour son temps Wesley était Christ pour son temps Amen Branham est Christ pour son temps Amen Il n'y a pas un autre Christ qui viendra Parce qu'il est déjà venu et c'est fini Amen 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 C'est la parole frère C'est ça qui donne la vie Moi, cette chose, il me donne de la force Amen Il dit Oh, Jérémie était Christ à son époque Amen Avec une portion de la parole pour ce jour-là Amen Mais quand Jésus est venu, il était venu comme un rédempteur Amen Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse Et toute la parole et toute la difficulté corporellement Qui était en lui C'est pour cette raison que le voile du temps s'est déchiré complètement Et que le propos de la croix a été parfaitement exposé au regard Il était le moins Le moins Amen Il dit Remarquez maintenant Maintenant Amen Le voile de la chair humaine La parole promise pour cet âge-ci doit aussi être voilée Voilée Amen La parole promise pour cet âge-ci doit être encore voilée Parce que Dieu a toujours été voilée Amen Donc, ça doit être voilée la parole pointe pour aujourd'hui Amen Remarquez Le pécheur et le membre d'église qui aime le péché ne peut pas voir ce qu'il amène Amen A cause du voile humaine Amen Alléluia A l'époque, c'était le proposatoire Pour tout le péreau Amen A l'époque, comment ça, c'était dans les pôles du péreau Amen Amen Et là, c'est que la voix, quand il a crié Le voile était déchiré Il s'est exposé comme cela pour que les gens voient Que cet homme-là, c'était bien lui Amen Qui était Christ pour ce temps-là C'était celui-là Oh, la divinité en service pour les sacrifices était bien là Amen Mais ils n'ont pas pu voir cela Jusqu'à aujourd'hui, quand on lit Moïse, le voile est là C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, ils ne voient pas Amen Ils ont, amen, l'aveuglement Amen Les mystères de l'aveuglement On s'en fait sur ça il y a longtemps Amen Les juifs ont été aveuglés pour qu'ils ne voient pas Dieu Et aujourd'hui, ce sont les autres C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu les voir Voyons, c'est énorme Nous ont dit Quelle carte de membre a-t-il ? De quelle église fait-il partie ? Je vais vous parler de ça ce soir De quelle église fait-il partie ? De quel groupe ? Quel est-il qui l'a faite ? Où a-t-il réçu son instruction ? Eh bien, cet homme aîné selon la tradition Selon la légende qui circule à son sujet Cet homme aîné hors du mariage Alors, c'était le Dieu tout pour ça qui était défendu Amen Il est né hors du mariage D'ailleurs, voyons Il est, c'est sûr Il est du diable Et ils ont... C'est très dur pour Jésus Carrément, ils ont assez de diables Mais qui ont fait ça ? Et ce sont des païens ? Non Ce sont des gens qui allaient dans les synagogues Ce sont des gens qui allaient dans les temples Ce sont des gens qui criaient à Dieu Pour le jour que les messieurs viennent Alors que les messieurs étaient devant eux Ils l'ont appelé les diables Et c'est la même chose aujourd'hui On nous attend dans Jésus Mais alors que Jésus est venu Il l'appelle les diables Mais où est-il ? Avez-vous d'ailleurs Vous qui croyez des choses là Vous vivez des vies mauvaises Mais oui Mais quand Jésus est venu, c'est la même chose D'ailleurs, c'était interdit les sabbats D'aller dans les champs Mais celles-ci, nous sommes allés à Régé de la Nioc Mais non, c'était du plus Jésus de la Nioc Bon, quelque part c'est pour ça Disons ça frère Amen Ils sont là Ils ont dit mais toi c'est interdit Vous savez la réponse ? Les fils de l'homme et le maître dit sabbats Arrête Oui, c'était frère Oh non, le 28 février n'était pas là Parce que la chasse était interdite Incrédible Amen 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 Oh la chasse était interdite Moi ça ne peut pas être obligé Non, on ne peut pas être là Mais les fils de l'homme et le maître dit la chasse Amen 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 Les fils de l'homme et le maître dit sabbats Hein ? Les disciples ont faim Ils vont dans les désirs pour lui Il va faire comme cela Amen Allez arracher les fruits là Allez manger Amen Les fils de l'homme et le maître dit la chasse frère Amen Oh c'est pas imposé Il y avait la loi Vous pensez que Dieu atteint la loi de l'Opanda pour obéir ? Donc Dieu peut s'obéir aux présents américains Hein ? Des bandits Hein ? Hein ? Donc Dieu peut s'obéir à la loi d'Amérique Hein ? Hein ? Frère, vous vous rendez compte comment les gens sont tellement bas Amen Hein ? Amen Que Dieu attend qu'il puisse ouvrir la chasse pour qu'il puisse accomplir sa parole Ça c'est la foutueuse frère Nous nous prions faire une chose pareille Dieu fait les choses quand il le veut Où il le veut Comment il le fait Il le fait Amen Il n'a pas besoin de demander des conseils de l'Opanda Amen Pour des qui que ce soit frère Amen Et une autre chose-ci c'est fait chier dans les églises Qu'elles ont les belles prêtes Parce qu'elles sont des incrédibles frère Parce qu'elles ne croient pas la parole Hein ? Mais nous nous croyons en les belles prêtes Les belles prêtes Vous savez que les 28 c'est un chiffre très important Les savez-vous ? Oui C'est le chiffre de la vie C'est le chiffre de la vie Hein ? Et Dieu ne fait pas des choses au hasard Amen Les cycles de la vie Amen 28 chiffres de la vie Je crois que les soeurs et les femmes connaissent ça plus C'est tout d'autres personnes 28 février La vie est venue C'est très important Les gens savent 1 3 7 Il y a aussi 12 Il y a aussi des tweets Amen Amen Le 28 février Février Ah les frères de la vie Chanté Inshallah Amen Les grands soleils s'élèvent Dans le mot C'est le mot 57 Amen Voyez-vous ? Les gens cherchent Jésus Voyez-vous ? Mais Jésus est venu voiler la chair humaine Et il est là Nous nous promenons comme cela Les gens ne voient pas Parfois nous allons travailler le patron au grand Mais le grand Jésus le patron ne sait pas Amen Les gens se moquent de nous Mais frère moi je suis Jésus Madame Jésus L'homme et la femme seront une seule chair Amen Et la femme prend toujours le nom du mari Amen Et nous nous appellons Madame Jésus Mais si tu vis dans les désordres Si tu vis dans les trucs Tu auras honte de porter le nom de ton mari Amen C'est pour cela que quand nous recevons la parole Vivons la parole Pratiquons la parole Amen Pour que le nom de notre mari soit Que nous pouvons être dignes de porter ce nom là Amen Voyez-vous ? Oh frère Il dit Et cet homme là Vient de nous dire quoi ? A nous les sacrificateurs Jésus qui parle Amen Il dit Vous avez pour père les diables Amen Il dit que vous êtes des Comment il a les appelés ? Hein ? Vous êtes des Quand il avait Des serpents Voilà Il les a appelés des serpents Races de pipères Hein ? Un jeune homme appelé les Sacrificateurs là Races de pipères Les jeunes Vous voyez pourquoi ils l'ont tué ? Parce que Vous vous rendez compte ? Eux ils ont fait des études Ils ont étudié Les tamours Ils ont étudié Et toutes les Thora et toutes ces choses là Mais il y a un jeune Qui sort quelque part Ils ont causé des races de pipères Il a dit mais C'est vrai que tu as une idée Monde toi Lisez le champ 6 Vous allez voir Comment ils étaient en train de discuter Hein ? Jésus dit quelque chose Mais nous comprenons que toi Tu es un terrible Ah Hein ? Hein ? Hein ? Si vous ne mangez pas ma chair Vous ne voyez pas mon sang Vous allez voir la vie éternelle Ce sont les galeries Régardez ces galeries là Louis Nous connaissons son père Joseph Saint-Charles-Baptier Hein ? Ah c'est ça qui est là ? Et voilà c'est juste C'est ça Je fais bien alors J'ai fait bien d'ailleurs ce que j'ai dit là. On croit sur la tête de Dieu. Alors ils ont ça. Vous voyez, vous voyez. Nous connaissons Joseph. D'ailleurs ta mère là. Ta naissance d'ailleurs c'est compliqué. Alors tu nous dis toi. Des mangements chers. Votre frère. Même les disciples étaient quand même. Ils se sont regardés. Cette parole est dure. Dieu veut l'accepter. Ils sont partis. 60 sont partis. 12 qui sont restés. Mais vous ne pouvez pas vous être restés. Pourquoi vous êtes restés vous. Tout le monde est parti. Pourquoi vous êtes respect. Et vous restez. Mais nous avons compris. Parce qu'il n'y a pas bloqué la vie. Mais bien qu'ils soient restés les 12 là. Mais un parmi vous était terminé. Frère. Jida a résisté même à la révélation. Jida a résisté frère. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oh nous voyons pour la Dame et les prophètes. Jida a aussi pour appris que Jésus était le prophète. Jida a appris que Jésus était le fils de Dieu. Frère. Même les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Aurait eu de la peine de croire ces choses là. Mais Jida l'a appris. Amen. Mais il était encore. Il était toujours des démons. Amen. Amen. Nous croyons que Frère et Madame étaient prophètes. Mais oui. Moi nous aussi nous croyons. Mais il était plus que prophète. Amen. Amen. Il était plus que slavère. Jean-Baptiste était plus que prophète. Il était le plus gros. Le plus gros. De tous les hommes qui étaient déniés sur la terre. Oui. Humain. Hein. Pourquoi ? Il a introduit Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous aujourd'hui. Ce n'était pas seulement introduit Jésus-Christ. Humain. Mais c'est Jésus-Christ qui était un garni humain. Amen. Humain. Parce que quand il vient, il vient en tant que Dieu est un gamin. Amen. Quand il vient, il vient sous la forme d'un prophète. Amen. Vous lui croyez ? Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse, Frère. Amen. Pas de problème. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous invitons là pour aujourd'hui.